Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelore au retrait PA, Stimmer, Feuze à Crier Air, Contre Ekaplip, Pandawa, Feka. Et on a des codes de 4235, 4115 et 4115. Alors en face on a Rattraperie sur le Panda, Écorce de la Brachnid, Entrave du Dragueuf sur le Feka. Alors je connais pas bien ces familles légendaires. C'est bien qu'il y en ait de plus en plus de qu'ils soient joués comme ça, avant il y avait vraiment toujours les mêmes. Et c'était un peu dans le même, pour les mêmes types de combos. Bon en face il y a des esquives. Ça s'annonce assez compliqué comme combat. Alors malus de recrit sur l'Ekaplip et sur le Panda. On va voir si mes exos renvois de dommage sur mes stuffs sont utiles. Ça régale. Le Wasta qui va prendre un peu la tête a priori. Ok. Ça va être un peu complexe. Ok, il y a l'air d'avoir du lag en face malheureusement. Il faut absolument que je puisse mettre la team en Téléfrag au plus vite. On va mettre une des synchros ici. Je me suis un peu raté. C'était le sacré que je voulais mettre là. C'était le sacré que je voulais mettre en... J'ai chié, j'ai chié, j'ai chié. Dommage ! Bah yes. Ça va être compliqué. En bon moment du coup, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. J'espère que ça ira en face, les connexions. Bon, on a du panneau batailleur. Ça me fait toujours bizarre de jouer contre ce genre de joueur sachant que je suis vraiment en train de prendre à main mes stuffs. Coup de la fortune. Ouais, bon, ça se booste. Ça y va sur le cadran. Aïe. Je pense qu'il va falloir du coup que je pose un bâtiscaf. J'ai bien envie de poser bâti, mais je ne veux pas non plus trop m'exposer. En vrai, je vais go foreuse ici. Bâtiscaf comme ça. Maîtrise. Et cuirasse. Je suis un peu bloqué. Ça vaut ce que ça vaut. Là, 5 wall va se faire soigner. Ça devrait aller à peu près. C'est très chaotique comme début de combat. Je me suis vraiment raté sur le Xel, c'est dommage. Je pense que je vais venir péter le Wosta direct. Le panda risque de me ramener. Je ne sais pas qui. Après, bon, le Xel, l'initiative n'est pas trop mal pour moi. Ah, dommage, il manque de PA sur le sacri. J'aurais dû avoir les PA du cadran. Ah non, non, je les ai eus. Mais juste, j'ai dû claquer en baumement parce que j'ai raté mon tour de Xel. Oui, oui, oui. Aveuglement. Ok, la zone n'est pas si violente. J'aimerais vraiment qu'ils ne pètent pas le cadran. Je n'ai pas lancé le paradoxe. Je ne pourrais pas le relancer. Ok, ça a un peu paniqué en face aussi. Je ne suis pas le seul. On va venir tout de suite multi, comme ça, perfusion. Je pense que je vais transfert de vie instant. Je vais y aller comme ça. Et je vais poser mon épée pour que je bloque le Wasta. Je vais avancer avec le Sacrier. Parce que je ne veux vraiment, vraiment pas perdre le cadran. Ça me mettrait un peu au fond. Alors là, il peut me ramener le Sacrier à la limite. Ce serait peut-être le plus intéressant pour lui. Après, mon Sacrier est blindé. Bon, bien sûr, c'est plutôt l'Ekaflite que j'ai envie de focus. Ok, ça veut l'une et le Sacrier. C'est parti pour le Sacrier. Est-ce qu'il m'empêche de le ramener ? Il devrait avoir moyen. Ok, il me brassage. Je n'ai pas le rollback. Je suis pesanteur sur le Oxel, certes. Par contre, normalement, je peux le ramener bien. Je vais même y aller comme ça. Hop. On va venir chercher du retrait là-haut. J'ai bien envie de mettre un compte sur tous mes persos, là. Je me dis que ça servira bien un jour ou l'autre. Et peut-être aussi sur le Fekka. Bon, je n'ai pas beaucoup de retrait, mais ça passe. Ok, sur 106, esquive. Et 97, l'Eka a pris moins 2. Bon, en vrai, ce n'est pas trop mal. Là, bon, c'est le Sacrier qui prend. Il ne faut pas que je néglige les dégâts que je me bouffe. Je vais quand même booster la Foreuse. Là, j'ai besoin. Comment je peux faire ? Je peux Chalutier ici. Déjà, je peux Sonar, en fait. Je vais go. Ah non, je suis en repos, c'est vrai. J'avais changé. Hop, on va virer le Panda comme ça. Je vais venir tout de suite soigner mon Sacri parce qu'il me fait un peu flipper, là. Il faut que je fasse gaffe aux zones aveuglement. Je vais me mettre ici. Ouais, j'avais pris Arponeuse à la place de... à la place du Chalutier pour tester, mais je ne suis pas convaincu que là, ce soit le bon move. C'est pas grave. Chalutier contre du Fekka et tout, c'est pas mal. Je n'ai pas eu le temps d'adapter mes sorts, là. Mes variantes. Enfin, j'ai juste pris quand même Instabilité et Fluctuation pour être sûr d'avoir les outils pour me détacler si j'ai besoin. Le Rempart est lâché en face. Je vais essayer de voir si je ne peux pas partir sur un double focus Fekka et K. Bon, là, je me prends en masse retrait. J'ai 86 d'esquives sur le Gzell. Bon, le Sacri, il n'y a pas d'esquives, ça, c'est classique. Mais, ouais. Ouais, là, je suis pesanteur, en fait. Je ne peux vraiment rien faire. Je pense que je vais aller tabasser le Panda, en fait. Il est érodé. À mon avis, c'est carrément le bon plan. Ah, je suis plus pesanteur, là. Ah, my bad. Ouais, bon, c'est fine. Hop, là, il est allé voir. On vient gentiment poser tout ça. Je prends quand même de la Régène, coup de Procobu, Rében. On tape son Wasta, qui va bientôt tomber. Je vais taper aussi, là, Harpo, parce qu'elle me met cher, quand même. Et je pense que le Focus Panda... Sur les combats comme ça, c'est un Bourbier le Panda, à la limite, je crois que je vais tenter le Focus Panda. Bon, j'ai très très mal géré mon early de combat, c'est un peu dommage. Là, le Sacri prend encore des Vulnés. Après, tant qu'il fait du spam Vulnés, bon... Ça ne m'affole pas plus que ça. Oui, j'ai confondu l'état affaibli avec l'état pesanteur. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Ok, la Stab. D'accord que là, je peux faire comme ça. Hop ! J'aurais pu prendre la TP avec le Panda, tiens, ça aurait été fine aussi. Bon, là, je vais prendre cher, par contre. Ça serait bien que je puisse commencer à booster le Batiscaf, mais je suis un peu loin. Bon, après, ce n'est pas si violent que ça. Bon, là, je suis à 40%. Je suis en Crocobur, donc j'ai ma Luce Race Distance. Là, j'ai ma GH qui est stacké, j'ai 40% feu, du coup. En vrai, je pense qu'il y a peut-être moyen que je ne m'en sorte pas trop mal. Il faut que je fasse gaffe à ne pas me faire Gravito contre le mur, mais il est en dommage distance. Donc, je ne pense pas que ce soit l'approche de leur Strat, là. Là, ça va être soit je pars en Batiscaf. Vas-y, je vais avoir confiance dans mon Rox. Il faut absolument que je passe à l'offensive, là, sinon je ne pourrais jamais rien faire. Je vais spammer les Sonars. Ce n'est pas spécialement le Panda que j'ai envie de focus. On va y aller comme ça, c'est le Patre. Et je vais commencer à me booster en soin à la soupape. Bon, je ne suis pas convaincu de la pertinence de l'harponneuse dans le tas de mes invoques, là, je vous avouerai. Le Sakri prend cher, mais j'ai le Pilori. Ça pourrait éventuellement me permettre de tanker un peu. Je peux me prendre une zone hécatonneau pour me régénérer. J'ai pas mal d'outils, en vrai, ça peut aller. Il faut que je fasse attention à mon pacte. Par contre, il mirode le Sakri, les punitions peuvent leur faire extrêmement mal au bout d'un moment. On n'a pas trop regardé les dégâts qui peinent sur les renvoies de dommages. J'ai du renvoie de dommages sur mes items, là, ils ont zéro parce qu'il y a le rempart. Il faudrait voir quand il n'y a plus le rempart si c'est intéressant ou pas. Le Fekai ne me tacle pas. Ouais, je suis stable, c'est normal. J'ai presque envie de prendre la zone, là-bas. J'ai une giga zone de Resen. Je n'ai pas besoin de forcer. Je vais juste prendre les zones, en fait. C'est trop pratique. Je vais Afflux. Régen en zone. Muti. Hop. Le Wastak, il tombe. Taper la Harpo aussi. Est-ce que comme ça, on peut faire un truc ? Le Panda, là, il a pris les bennes. Ouais, bon, j'ai du mal à placer mes dégâts pour l'instant. Le gameplay, en bon moment, je ne suis pas giga fan. Là, il faudrait que je puisse replacer... Ah, là, je vais passer ma vie en pesanteur, en fait. Je ne peux jamais jouer avec le Wzell, c'est un peu le problème. Bon, on va y aller sur le Panda. Réalement, il est encore héros. Là, j'ai ma Petri F4 PA. Je peux venir lui mettre. Mon petit Tébène. Hop. Le Panda, il va finir par subir au bout d'un moment. Il faut juste qu'avec le Sacri, j'arrive à tanker suffisamment. Là, les K. 11 PA. Il faut que j'arrive à rapprocher mon Sacri et mon Steam. Je pense que je vais devoir poser peut-être Batiscaf et Vaud. J'ai tellement fait nymphes avec mes invoques, là. Ça n'a aucun sens. Ouais, bon, je prends encore des gros coups. Bag Etymology, l'Ecaflip qui est assez offensif dans son mode, mais en vrai. Ok, il se rapproche, là. En vrai, je vais go. Il faudrait que je tape le Panda. Je vais faire comme ça. Batiscaf et Vaud. J'ai presque envie de cuir As sur l'Eca. Alors, je vais me booster en soin. Encore une fois. Le gameplay à l'érosion me va, là. Parce qu'il érode mon Sacri. Ma Arponeuse me stresse. Je vais faire des limites que je la replace, en fait, pour la virer. J'essaierai de la replacer au prochain tour. Bon, le gameplay Arponeuse au lieu de Chalutier, vous avouerez que je suis mitigé. Mais on teste des choses ici, il n'y a pas de souci. Ok, là, j'ai esquivé 2 PA, malgré le fait que j'ai 2 d'esquive PA sur le Sacrior. Donc là, ça me met plutôt bien. Par contre, là, je vais perdre le pacte à mon tour, mais en vrai. Leaf Protector. Il faut systématiquement que je prenne les doubles émeraux de Crocobur. Je suis un peu taclé, mais ça va. Ok, je peux... Il faut que je refasse ça. Je peux faire tac, tac, afflux. Impact. Il faut que je relance maintenant, sinon après, je ne vais plus pouvoir. On va essayer de taper le Harcourt pour se régénérer peu à peu. Ouais. Après, le Pandan, en vrai, il commence à subir. Il suffit que le Sacri le bourre. Il a 24% neutre. Je pense qu'il doit être en reste distance. On ne sait jamais trop en colise si les boucliers sont un cadran de feu, là, ou un minibiot. Mais, en vrai, il y a moyen. La bonne nouvelle, c'est que le Steamer se rapproche du Sacri. Je vais pouvoir peut-être lui mettre du soin. Par contre, là, en vrai, le Sacri, la punition, on est... Ouais, on est sur une sacrée pupure. Il faut juste que j'arrive à temporiser et à pouvoir mettre une punition. Si je peux la mettre sur une cible érodée, c'est le mieux. Il faudrait vraiment aussi... Le fait de ne pas avoir mon gameplay... Alors, par contre... Ah, bah, je me suis fait Brain. Évidemment. Je vais voir si je ne peux pas y aller comme ça. Ah, merde, il y a des lignes de vue sur l'embaumement. Ok, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. On va y aller comme ça. Je voulais en bon moment le Steamer et mettre la zone. Je ne savais plus s'il y avait des lignes de vue ou pas. Parce que là, j'aurais pu poser un cadran, genre ici, c'était une dinguerie. Là, les cas, il est un peu paumé. J'ai une synchro qui commence à être menaçante, l'air de rien. Alors, le problème, c'est évidemment mon placement gigafoireux où elle s'aligne avec la foreuse. La limite, il pète la synchro. Je ne vais pas dire que ça m'arrange, mais en vrai, ce n'est pas si grave. Le Panda, je vais le kick. J'ai 7 PM. Je pense que je vais juste le torpille. Là, concrètement, je peux faire... Hop, on va y aller sur le Panda, je pense. On va faire tac, tac. Et il me manque un PM pour faire ce que je veux faire, c'est la merde. Ce n'était pas du tout, du tout, du tout le projet. Je voulais ensuite venir ici, Evo Bati et... Secourisme sacré, il me manquait un PM. J'ai mal calculé. Ce qui me permettait en plus d'avoir... D'avoir plus de PA et de pouvoir potentiellement faire des gros gros tours derrière, là. Ok, Tétani, moins 3. Le Panda est encore érodé. Là, il skie Gravito. Non, il prend des zones, il a bien raison. Après, il y a l'Eka qui n'est pas bien. Est-ce que je ne lâche pas une Fluctue, là ? C'est dommage que j'ai chié mon tour de Steam. J'aurais pu faire bien mieux. J'aurais même pu assistance éventuellement le sacré pour le rapprocher de l'Ekaflip. Parce que là, l'Eka, il tombe très très vite, là. Je pense que je vais me Fluctue. J'ai bien envie peut-être de me mettre une Perfusion. Ouais, je vais faire ça. Je vais Perfusion ici avec le Batty et compagnie. J'ai un tour un peu à vide, en fait. Ce qui joue derrière, c'est le Panda. Je vais y aller comme ça. Je vais poser mon épée comme ça. Je prends Procobur sur le Panda. Je vais prendre un peu de Régène ici. Sur son tonneau. Là, l'opération, c'est vraiment réussir à maintenir le sacré en vie suffisamment longtemps pour avoir une grosse punition qui tombe. C'est ma Wind Condition. Est-ce que je suis en danger de mort ? C'est la question. Parce que là, mes punitions, elles commencent à être violentes. Bon, sur le Panda, évidemment, on ne mettra pas grand-chose. Mais l'Eka Flip, là, il... Bon, j'ai fait un genre de multifocus bizarre avec mes sonores. Ok, ça repart en vue le nez. Alors, ah oui, l'Eka, il n'a pas Gravito puisqu'il arrive d'excursion, my bad. Ça, c'est évidemment le genre de détail à prendre en compte. Et là, ok, il peut me porter, mais en vrai, il n'y a pas d'endroit giga décisif où il peut me placer. Ok, je prends la totale, mais après... Est-ce que moi, avec... Ah oui ! Alors ça, c'est pénible par contre. On va y aller comme ça, tout simplement. Il veut où, lui ? Ok, on va faire confiance à la prévisue. On va go comme ça. Comme ça. Comme ça, il prend les bennes. Ok, ça, c'était le meilleur move possible. Là, je lui déloque Ulbis et Vulbis, voire... Enfin, Vulbis et Hock, potentiellement. Il a 10 PA. Bon, le Sacri est vu le nez. Ok, mais j'ai 3000 PV. En vrai, il va juste me stack une giga... Une giga punition, je pense. Là, ok, il me pète ma foreuse. Bah, ça tombe bien, parce que moi, j'ai prévu mon switch en Batiscaf. Je gère très très bien le combat sur le steamer. Là, ça me fait très plaisir. C'est pas souvent que je joue aussi proprement les rotations de tourelle. À part mon placement de tour et la Harpoonous, qui n'a absolument aucun sens. Pour le reste, c'est pas si mal. J'ai presque envie de l'assistance, mais... Le chaton, il a mal placé, il n'a pas la ligne de vue sur l'Eka. Il s'est raté. Moi, j'y vais comme ça. Marais. Et là, je vais pouvoir spammer les secourismes. C'est quoi ensuite qui joue ? C'est le Sacri. Je vais me placer ici, je pense. Le panda qui prend. Là, j'ai 16 PA sur le Sacrieur. Le Feka est au bout du monde. Bon, je sais qu'il a des outils pour traverser la map. Mais là, il y a peut-être moyen que je fasse une dinguerie. J'ai mon ébène dispo normalement sur le Sacrieur. Ça fait un nombre de tours assez conséquent que je ne peux pas trop placer mon jeu. Là, j'ai tout dispo. Ok, il peut renfort. Est-ce qu'il a le Rempart ? Il a le Rempart. Ok, bon, c'est assez déterminant quand même. S'il décale à droite, il me donne une zone afflux d'isolation. En vrai, est-ce que ça ne passerait pas sur l'Eka quand même ? Je ne suis plus héros là, je crois, sur l'Eka Flip. En vrai, je vais me faire une giga zone. J'ai le move parfait là. Oh, je suis Stabby. Ok, ce n'est pas plus mal. On va y aller juste comme ça. Je vais y aller en full dégâts. Je suis trop bête. J'avais la punition, je ne l'ai pas mise. J'ai un peu paniqué avec le... J'ai un peu paniqué avec la Stab. À la punition, je vais tuer là. Ça fait littéralement 4 tours que je vais mettre ma punition. Et je ne la mets pas quand c'est le moment en fait. J'ai Grifox, c'est bien ça. On va y aller comme ça. On va taper la Harpo que je vais essayer de replacer aussi vite que possible. Ma punition là. Ça, c'est les dégâts sur l'Ivoire. Je vais le tomber à la plus, je pense. Si je ne le tombais pas, c'était très très close. Après là, si je ne me suis pas raté, il a double ébène. Il a ébène R, ébène O. Ok, ça me continue à me vulner le Sacri. Mais je ne suis pas convaincu des vulnés du Sacri. Parce qu'ils n'ont pas les dégâts suffisants pour enchaîner derrière. Le Crocoburge à H que j'ai sur le Sacri. Le Sacri, il a Crocoburge à H ébène. C'est un stuff qui n'a aucun sens. Hyper greedy. Mais en vrai, ça fait le job. Ok, là, j'ai un sablier. Pétrif, elle a combien ? Il est à 5. Et je lui mets combien avec un coup de cake ? Ah oui, en crit, ça marche, ouais. GG. Ok, bah apparemment, c'était des items batailleurs et compagnie en face. Donc, ça fait plaisir. Bon, j'ai complètement raté mon gameplay embaumement cadran. Je n'ai pas du tout été bon sur le Xelor. Voilà, sur les mécaniques embaumement et cadran de Xel pour placer mon boost PA et tout. J'ai été très mauvais là-dessus. J'ai un peu fait nymphes avec mon placement de tourelle en bas à droite, là. Mais à part ça, j'ai eu une gestion de combat plutôt correcte. Le sacri, il a vraiment réussi à tanker malgré son JAH crocobur. Donc, malus, res distance, malus, res melee et double vulné du panda. Mais j'ai la JAH aussi qui m'a stacké les % res feu. J'étais à 40% feu. Et le fait que l'Ekaflip, en fait, c'était la plus grosse source de rocks. Donc, bah écoutez, je ne m'en sors pas si mal. C'était un colis que j'ai trouvé intéressant. Et j'ai trouvé que je n'étais pas trop mauvais sur le Steam. Il y a eu le petit fail sur le premier tour où je voulais switch Batiscaf. Il me manquait un PM pour faire le tour que je voulais. Mais sinon, là, le Steam feu soutient tanki. Il a vraiment fait son job. Je sais que vous n'étiez pas trop convaincu quand je vous ai présenté les modes, notamment autour des discussions, des vidéos forges de magie. Mais moi, je suis très très content et je trouve qu'il va bien dans la team. Ça me plaît bien de jouer à cette compo. Écoutez, j'ai aimé faire ce colis. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.